1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers fidèles auditeurs et auditrices de mon podcast. Nous entamons aujourd'hui le 7e podcast. Le 7e podcast c'est important parce que, selon les experts des podcasts, comme mes amis de l'académie du podcast, Marco Bernard et la gang, c'est un peu eux qui m'ont inspiré à me lancer dans cette aventure-là. Eux autres, ils disent que 80% des gens ne se rendent pas au podcast 7. Bon, aujourd'hui, je suis dans le 20% des élus ou des persévérants de la méthode. J'aime beaucoup la méthode des podcasts, comme vous avez pu le constater. C'est comme un plaisir pour moi de partager ce que j'ai sur le cœur et dans l'esprit. Bien que c'est une initiation, je fais juste... Je me censure, je m'auto-censure énormément parce que je ne veux pas me faire poursuivre. Je ne veux pas dire de nom. Aujourd'hui, j'ai un sujet, je ne l'avais pas annoncé sur le site web. Je vais vous parler aujourd'hui d'euthanasie. Parce que c'est vraiment souvent les gens... J'ai vu des journalistes s'être outrés du fait d'amener leur animal pour une euthanasie et que ça coûtait des centaines et des centaines, je ne veux pas dire de chiffres, mais... Plusieurs centaines de dollars pour ne pas dire 5, 6, 7, 800 piastres. Tabarnak. Tabarouette. Une euthanasie, ça coûte 25 cents. Je veux dire, peut-être 50 cents avec un cathéter. Peut-être 2 piastres. Mettons 5 piastres. 5 piastres. Le matériel, le produit. Ça fait que ça, c'est une affaire qui m'avait outré aussi quand j'étais en bioéthique. Puis nous autres en bioéthique, pendant les années que j'étais là, entre 2009 et 2012, 2009 et 2020, j'ai, je veux dire, ils ont amené toute la loi sur l'euthanasie. Puis, à un moment donné, je me suis intéressé, moi, parce que je m'intéresse à ça, là. Comment, à quel point on peut fourrer le système, là, tu sais. Fait que là, je m'étais intéressé à comment ça coûtait, l'euthanasie. Nous autres, c'est un chien. Moi, j'en faisais des fois 30-40, là. Une année et de l'autre, puis je ne chargeais même pas, là. Je ne chargeais pas parce que c'était mes fourrières, là, qui étaient poignées des animaux, plein de maladies, puis, je ne sais pas. Fait que c'était comme un service, un échange de service, comme je vous l'expliquais dans un autre podcast. Fait que je me disais, ça coûte combien, tu sais, chez l'humain? Je ne sais pas, ce n'est pas croyable. Ça coûte, je pense, 2000 piastres par personne. Hostie. Ils sont là, des produits. Ils sont là à réfléchir. C'est quoi le meilleur, quoi? Hey, hostie, c'est tellement simple, là, tu sais. Je me disais, c'est quoi, ça, 2000 piastres, quand on vient de bien? C'est comme, on essaie d'être toujours hostie, abusé, pour que ça devienne inaccessible, ou qu'il y a quelqu'un qui tire sa petite boute de terre. Si tu me dis que c'est le coroner qu'il faut qu'il signe des patentes, puis le coroner, il faut que ça passe par des avocats, puis que finalement, les choses marchent à 400 piastres d'honneur. Bon, là, ça va, non, non, ce n'est pas ça, là. C'est les produits. Les produits, hostie, pour tuer. C'est facile, tuer, là. Les animaux, nous autres, on utilise, comme, la semaine passée, je parlais, qu'on m'avait laissé des bouteilles de pantobarbital, ça s'appelle de l'euthanil. C'est un produit pour tuer les animaux, là. On peut tuer, je disais, 1000 animaux avec une bouteille, là, ce n'est pas 1000, c'est 10 000, là. C'est des petits animaux, là, c'est pour les chevaux, c'est sûr que ça prend des plus grosses d'autres. L'animal pèse 1500 livres, là. Ce n'est pas pareil comme si tu as un chat qui pèse une des vies de mille, ou 4 livres, ou 6 livres, ou un chien qui pèse 40 livres, là. Ça fait que, là, il y a toute la question. Je regarde, je regarde ça, là. Bref, il faut me calmer. Mais, ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'il cherche cher? On dirait que c'est comme si, il y a le plan A, là. Le plan B, il est tellement cher, le plan B, c'est l'euthanasie, là. Ils vont le mettre tellement cher que les gens, ils vont dire, ah, bien là, c'est 975, d'essayer de le soigner, puis 800, si on le tue. Bon, bien, je vais essayer de le soigner, tu sais, en montant le prix de l'euthanasie. Si tu dis l'euthanasie, 50 pièces, ils vont passer plus souvent à l'euthanasie. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie pour amener... Je ne sais pas, je vais juste tourner un petit truc. C'est ça. L'euthanasie, faire des euthanasies, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte presque rien. Puis moi, j'avais pensé, parce qu'il y avait tout un problème par rapport aux produits. Aux produits pour euthanasie. Moi, je ne pouvais pas laisser les produits à mes fours-là. Il fallait, moi, j'y aille. Il fallait qu'ils me les amènent à la clinique, pour que ma petite technicienne allait aller les euthanasies. Parce que les techniciennes en santé animale, ils ont le droit de faire ça, je pense. Bref, ils se pratiquaient pour faire des injections intraveineuses en même temps. Puis finalement, moi, j'ai cessé de faire ça. Mais j'en ai fait, j'en ai fait. Comme je disais, j'en ai fait pour aller en enfer 14 fois. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas cher. Puis l'affaire des corps, après ça, ils disent, là, les corps, ça nous coûte tant, la livre. Mais dis-moi, combien, la livre, c'est pas 165 places, la livre, est-ce que c'est quand même, tu sais? Un chat, tu sais, ça faisait 350 pièces, l'euthanasie, un chat, c'est sacrément. Ils viennent nous chercher les congélateurs, ça coûte tant, la livre. Pour le vrai, ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas le print et le charge, là. Fait que l'euthanasie, c'est très simple. Finalement, on reçoit l'animal. C'est sûr qu'il faut recevoir l'animal. Il faut gérer le client. Moi, je faisais des euthanasies à domicile aussi, puis je partais avec le corps après, tu sais. Ou les gens venaient me l'emmener parce qu'ils voulaient avoir un rituel avec l'animal. Le fait que j'arrivais avant d'aller travailler, je pensais, je commençais à 10h le matin, tu sais, à 9h, j'allais chez les gens, j'en prenais un petit café et qu'ils ont pleuré ensemble. Bien, j'ai peur qu'ils pleuraient, là. Et là, j'ai une petite pré-anesthésie, là, tu sais, puis là, l'animal, déjà, après anesthésie, s'il n'est pas mort, on continue, tu sais, mais il y en a déjà, j'ai la pré-anesthésie, c'est la salitude, tu sais. Ils sont tellement faibles quand ils sont rendus au bout du rouleau, les animaux. Fait que, petite pré-anesthésie, puis là, ils tombent. Fait que là, on prend la patte, la personne flatte, l'animal, moi, je faisais ça tout seul, tu sais, je faisais un garrot, tu sais, mettre un cathéter, hein. Non, mais mettre un cathéter, c'est pour les abrutis, là, tu sais, ceux qui ne sont pas capables d'injecter dans une coulisse de vene, si tu sais, on fait ça la journée longue, crisse, piquer dans les vene, mettre un cathéter, monter la facture de 50$, puis mettre un bandage, puis te la pétendre, toi, c'est sûr, si le client veut piquer lui-même, veut pousser sa seine, puis il veut faire l'éthénésie lui-même, bon, là, il faut mettre un cathéter, tu sais, mais charger à tout le monde des prix de fou, pour une affaire que... L'objectif, c'est pas... Il n'y a pas de miracle, là, là, c'est... L'objectif, c'est d'arrêter la patente, d'arrêter le coeur, d'arrêter la respiration, et ça, on a des produits, là, c'est... C'est très, très efficace, et ça coûte à rien. Ça coûte à rien, dans le sens, ça coûte peut-être 5 piastres, tu sais, mais je veux dire, ça coûte pas 800 piastres. Fait que ça, il y a une exagération avec l'éthénésie, il faut faire qu'on fasse de quoi, là. Moi, j'avais pensé à une façon, parce qu'il fallait que je laisse les produits... Il y a des produits comme le T61, qu'on utilisait, je sais pas si ça existe encore, là. Bon, on laissait ça au laboratoire quand ils faisaient de la recherche sur les animaux, puis ils faisaient avec les euthanasies. Le T61, c'était pas contrôlé, tu sais. Mais le barbiturique, là, que je parle, on peut faire des chirurgies avec ça aussi. Mettons une bouteille d'euthanil, là, tu pars en Afrique avec ça, ou tu pars en Amérique latine avec ça, tu peux faire de l'anesthésie générale pendant deux ans avec une bouteille à 200 piastres, là. Ou peut-être 150, là. Je me souviens plus comment ça valait, mais c'était pas... C'était cher, c'est sûr, mais 540 mg par millilitre, 250 millilitres, calculez-le, c'est 125 grammes de barbiturique pur, là. T'as en fait, en crime de l'anesthésie avec ça. Puis, on faisait ça avant. C'est pas sécuritaire de faire de l'anesthésie avec du pantobarbital, tu sais. Avec du phénobarbital. Mais, l'affaire, c'est que... Ça se fait, tu sais. Puis, en tout cas. Bref, c'est un produit connu depuis belle durée. Tu sais, même, on utilise ce produit-là comme un... un sérum de vérité, tu sais. Quand on veut la CIA, puis tout ça, puis les narcotrafiquants, quelqu'un qui veut nous faire parler un témoin, que je ne suis pas trop. Mais, tu donnes une shot de barbiturique, puis la personne attende en état qu'elle va tout raconter sans... Je sais pas, je l'ai jamais essayé, là, mais... Je veux dire... C'est aussi un produit qui a été utilisé pour faire... C'est un sérum de vérité, bon. Bref, il y a la chienne, quand il est temps de mourir, il n'y a pas grand-chose à dire, fait que c'est pas bien bien un enjeu. La fille qui va nous raconter des affaires que quand même la personne va maltraiter pendant sa vie. Non, non. Mais c'est pas un... On essaie de faire quelque chose de compliqué avec quelque chose de simple. Ça, ça m'en repelle. J'aime pas ça. Je suis venu... Puis là, on est rendu des euthanasies dans les fourières. Puis là, il faut que le vétérinaire y aille. Puis personne ne veuillait les... Ça fait que... J'avais pensé à un protocole. Mais en fait, j'ai développé un protocole pour... Puis c'est comme ça que je me suis fait taper sur la tête par l'ordre des vétérinaires. Mon protocole, c'est simple. C'est des médicaments qui... Moi, j'avais fait un protocole. Ça coûtait une pièce par... 20 livres de poids vif. Une pièce par 20 livres au fourrière. C'est sûr que je ne savais pas que le méchant monde aille ça entre les mains parce que... Je rappelle, c'est cynisubon avec ça. Mais il n'y avait pas de danger que les gens l'utilisent pour faire un trip. Parce que ce n'était pas une affaire de tripant, premièrement. Il y avait le carbohydrate de kétamine là-dedans qui peut être utilisé. Le fait de le mélanger avec la sépromazine. La sépromazine, la sédette, on utilise ça comme sédatif. C'est un sédatif très fort. Et l'effet secondaire, on n'utilise plus chez le cheval. Pour être pas chez l'étalon, en tout cas. Parce que ça fait, à un moment donné, chez certains individus, ça l'empêche complètement l'érection. Mais quasiment irréversiblement. Un étalon de reproduction qui se décembre azine et qui n'est plus capable de... Comment on dit ça? Pender. Mais là, ce n'est pas bien bien positif. Il n'utilise pas ça. Le fait que ce soit dangereux de perdre l'érection, il y a personne qui va avoir le goût de prendre ça pour aller faire un rave. Un mélange de sépromazine et de kétamine à l'animal en premier pour enlever la douleur. Puis ensuite, s'il fait de l'amagnésium. Intraveineux ou intra-abdominal ou intra-cardiaque. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Comme je disais, moi en faisant du profit dessus, je le vendais à une pièce de 10 livres. Une pièce de 10 livres, vous le vendez. Peut-être une pièce de 10 livres. Ça fait qu'un chien de 40 livres, ça coûte 4 piastres, tiens. C'était quand même abordable. Ça fait que, ben, c'est là pour dire que l'euthanasie... Il faut faire un débat là-dessus. Il faudrait peut-être faire des centres d'euthanasie. Bénévoles. Je ne sais pas trop. Pas bénévoles, mais des ONBL qui font des euthanasies. Parce que quand c'est rendu que même faire tuer l'animal, si c'est rendu que ça t'empêche de manger à la fin du bois, c'est pas bien bien bon. Puis là, il faut pas tirer une balle dans la tête du chien. Il y a bien des fourières, là, qui en ont montant. Je suppose aujourd'hui, ça doit être rendu illégal. La manière d'euthanasier les animaux, c'est de les prendre un par un. PAU! Balle de 22 dans le front. PAU! 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 Il est-tu une main bizarre? Ben là, les premiers, ça va. Mais après ça, les autres entendent tirer des balles. Ils viennent tous nerveux. Le chien s'en va. Il sait qu'il va se faire exécuter. C'est de l'entropomorphisme, ça, parce que le chien, il pense pas qu'il pensait ça, là. Mais bref, ils ont arrêté ça. Et c'est normal. Quand même, ça pisse le sang et leur terre. Parce que c'est des exécutions. C'est pas bien bien sain de faire vivre ça, là. Ça fait que l'euthanasier à une pièce, le 10 livres, c'était quand même une belle alternative au gun dans la tête. À la balle dans la tête. Ça fait que c'est ça, j'avais le goût de partager ça par rapport à ça. Parce que, partager mes connaissances, en fait. Parce que, je veux dire, l'autre affaire, la date d'expiration du produit, tu sais. À un moment donné, l'ordre, il me disait, « Mais la date d'expiration de votre produit, M. Narsant, c'est la date d'expiration, c'est quoi? Ça va-tu en prendre un petit peu moins? Ou ça va en prendre un petit peu plus pour tuer l'animal? » L'objectif, c'est que c'est pas de danger de causer un dommage. On veut l'éliminer, l'animal. On veut qu'il décède. La date d'expiration du produit. La date d'expiration, ça, c'est un autre podcast. Je vais faire un podcast là-dessus. Ça fait très longtemps que je me soulève contre ça. La date d'expiration, si on laissait les pharmaceutiques aller, la date d'expiration, ça serait 7 jours sur tous les autres petits produits. Pour être sûr qu'on est crée sur poubelle, puis en revendant dans une deuxième dose. La date d'expiration, là, ça, c'est un autre astile magouille organisé par les vendeurs de pellules dans le crime. Parce qu'il y a des molécules, et les molécules sont sensibles. Il y a des molécules qui sont très sensibles à la chaleur, qui sont très sensibles à tes dilues, puis que tu vois que l'efficacité baisse assez rapidement. C'est des molécules sans... C'est des molécules, c'est de la chimie. Toute la vie, c'est de la chimie. Ça fait que, tu sais, les molécules, il y en a qui sont stables. Pour 100 ans, là. Le produit, là, dans 100 ans, il va marcher aussi bien qu'il marche cette année, là. La date d'expiration, c'est 24 mois ou 12 mois, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment, comment à quel point il y a un lobby puissant pour désinformer les gens. Je dis des affaires. Quand je dis des affaires... J'ai écouté Mike Ward cette semaine qui s'est podcast à 60 millions de personnes, tu sais. Si Mike Ward, ça lève pas très haut son histoire, je me suis dit calvaire. Je devrais en faire du humour, moi, avec, puis j'aurais pas mal plus de choses à dire que Mike, moins de marbre, puis moins de pipi caca, tu sais. Ça fait que, malgré que je dis marbre souvent, je me retiens, je n'ai pas dit marbre encore, oui, je viens de le dire. Mais, l'affaire, l'affaire de, 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 de date d'expiration, tu sais, des produits. Des fois, des gens, c'est expiré, c'est fait. Il est expiré en janvier, on est rendu en février, tu sais. Voyons, on a un style médicament, il marche encore, là. Surtout s'il vaut cher, puis, moi, que ce soit, il a. Des fois, ça m'arrivait, les infirmes, j'arrivais, j'enlevais la poussière, ces bouteilles, les pichures de mouche à bouteille, juste pour pouvoir lire le truc, bon, c'est expiré, c'est l'hiver, il utilisait pareil, tu comprends, c'est pas moi qui, je vais pas commencer à dire, ben, j'en ai une bouteille, j'ai pris une dose, mettons, d'examétasone. La d'examétasone, c'est une cartisone, qui est 100 fois la cartisone, c'est un super anti-inflammatoire, c'est une molécule stable, si, d'après moi, même, on la gèle, on l'a déjà, la c'est-tu, on l'a fait abouiller, dans l'armoire, la d'examétasone, 5 ans après, elle est encore bonne, aussi bien que quand tu viens d'acheter la bouteille, le liquide, il n'a pas coagulé, c'est un beau liquide transparent comme de l'eau, pendant ça, c'est sûr que ça marche, ça fait que les éleveurs, eux autres, la date d'expiration, ils ont bien, ils ont fait notre job, nous autres, les vétérinaires, d'arriver dans la pharmacie, de l'éleveur, puis dire, bouteille-là, c'est expiré ça, monsieur, on la garde, on la la laissera même pas, vous allez payer 45 piastres, mais si on vous la vole, pareil, vous allez en acheter un autre, c'est parce que c'est expiré, puis moi, c'est mon devoir de vous enlever la bouteille, tu sais, mais, c'est pas, c'est pas mon style à moi, en tout cas, mais, c'est ça, la job de la, là, j'en vois, je vois des fois, par rapport à, dans les forums vétérinaires, tu sais, les vétérinaires, là, par exemple, c'est des, c'est des, c'est, il y en a qui, il y en a qui, il y aurait dû aller dans la police, là, tu sais, là, ils sont là, puis le client, il va avoir une injection, puis il va le donner lui-même, est-ce qu'il faut que je fasse signer un papier, parce que là, il va lui avoir donné son injection, puis peut-être qu'il va lui avoir écrit ça dans l'oeil, tu sais, fait que là, on fait des dommages, de se dégager, tu as le droit d'y laisser, puis il faut que, je peux-tu assister, d'y charger un vin à tous les fois, plutôt qu'il le fasse lui-même, tu sais, c'est comme, ça, je te donne un exemple, c'est comme la petite police, la petite police morale, comme disait l'autre jour, la petite police morale, mais bref, je ne veux pas parler, je ne veux pas faire du vétérinaire bashing, parce que, je veux dire, c'est une job dure, le vétérinaire, c'est sympa, les études en crime, elle est là, puis, mais, il y a quelque chose, ça vient-tu de la nature même, la sélection, de prendre juste les petites filles, qui sont dans les brochées, qui ont des moyens de 97, et qu'ils se font serrer, puis qu'ils restent dans leur lit, du matin au soir, puis là, ça rentre à Saint-Hyacinthe, puis eux autres, des promoteurs du système politique, je ne sais pas trop, mais, c'est peut-être des vaches, des gros animaux, les gars, parce que, c'est surtout des gars, on est moins stressé, ces procédures, en tout cas, c'est un autre sujet, mais la date d'expiration, ça, c'est une autre affaire, où il faut qu'il se passe de quoi, puis là, faire des études, donc, tu vas faire une étude, voir si un médicament, est encore bon, 10 ans après, la date d'expiration, ce serait difficile, de faire des putains d'études, parce que, quand on dit, parce que les bouteilles sont jetées, avec des élimines assez vêtes, assez peures, on a pu s'étudier le produit, personne ne fait ça, ces études-là, mais eux autres, c'est une règle, c'est deux ans, deux ans, même si tu as jettet du sel, du sel rose, qui vient de l'Himalaya, le sel a 865 millions d'années, si tu as acheté ça, deux ans après, tu le jettes, il est expiré, si tu as de ton sel, c'est parce que, tu vois bien que c'est des, des entrepreneurs, qui ont pensé à ça, c'est pas, c'est pas le monde normal, qui pensent à ça, qui reste le sel, si tu vas l'utiliser dans 400 ans, il va saler autant, qu'il sale aujourd'hui, il n'y a pas de dents, les bactéries se poussent dans le sel, comme j'expliquais, avec le sucre, quand je vous donnais mon truc, de sucre l'autre jour, le sel, ça serait aussi bon, mais crée, se mettre du sel sur une plaie, le chien, le cheval, il va t'arracher la tête, il va te cliquer dans la face, il va te tuer, tu peux pas mettre du sel sur une plaie, ça brûle bien trop, alors que le sucre, ça brûle pas pantoute, ça fait le même du bien, c'est pour ça qu'on utilise le sucre, mais c'est le même principe osmotique, le sel et le sucre, c'est comme, ils ont la même, ils ont comme, pas la même action, mais, le procédé d'osmose, parce que je disais que ça détruisait les bactéries, le sel fait la même chose, c'est pour ça qu'on sale la viande, on sale la viande, on met ça dehors au soleil, on mange ça trois ans plus tard, la viande est encore bonne, parce que, il n'y a pas de bactéries plus développées dans de la viande salée, c'est le même principe, qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, c'est ça l'euthanasie, bon, si vous avez des questions, par rapport à ça, vous pouvez m'en écrire, je n'ai pas beaucoup de questions, je vais les garder, mais mes podcasts, ne sont pas extrêmement visionnés, parce que je le fais à l'interne, je n'ai pas encore fait la promotion, de mes podcasts, il y a quand même 80 personnes, j'ai des amis qui les écoutent, et il y en a un en Europe, je vois que ça serait un petit peu de partout, il y en a qui ont été vus 400-500 fois, c'est quand même pas bien, mais, ce que je voulais dire, c'est que, l'autre sujet que je voudrais discuter, c'est que, quand je pense à mes podcasts, je me dis, bon, je parle de toute la malversation qu'il y a eu contre moi, puis de toute le complot, je parle de quelqu'un qui a eu au complot, puis des témoignages, la main sur la veille, puis, comment ça peut s'organiser contre un petit cul comme moi, tu sais, mais, c'est comme pas possible, le gars, il est en délire paranoïde, tu sais, je veux dire, il se sent attaqué par tout le monde, puis finalement, il n'est pas attaqué par personne, tu sais, mais, l'affaire, dans mon cas, c'est sûr que c'est allé jusque-là, parce que, un des, moi, moi, j'ai été victime de harcèlement individuel, c'est pas la même chose qu'un harcèlement, c'est un harcèlement, si on met dans une entreprise, qu'ils veulent élaguer les vieux, parce qu'ils coûtent cher, puis les pensions, fait que là, ils les écœurent, puis là, ils lui donnent des jobs inutiles, puis à un moment donné, la personne s'écœure, puis elle devient malade, puis elle quitte elle-même le travail, tu sais, il faut l'écœurer au point qu'il s'en aille lui-même, parce que si tu le mets dehors, c'est-il faut que tu payes, il faut que tu payes, tu sais, fait que là, il y a du harcèlement pour écœurer le monde, ça, c'est une forme de harcèlement, pour eux autres, c'est légitime, au niveau moral, ça ne va pas cher, mais le harcèlement que j'ai vécu, moi, c'est le harcèlement individuel, vraiment orienté contre moi, spécifiquement, puis ça ne se fait pas à cause que les vitrineurs sont jaloux, il y en a qui vont me faire une magouille, comme ils m'ont fait avec le petit chat errant, mais le vrai harcèlement, en fait, le vrai harcèlement contre un individu, ça s'appelle une entreprise de destruction de la cible, une entreprise de destruction de la cible, j'avais rencontré une spécialiste british qui utilisait ce mot-là, qui était très bien, très clair, j'ai tout lu les livres sur le sujet du harcèlement pour comprendre ce qui m'était arrivé, en fait, moi, ça m'est arrivé, une date précise, c'était le 5 octobre, 1900, non, 2005, 5 octobre 2005, un moment donné, un moment donné, je suis à Montréal, je suis au complexe du Jardin, un matin, je suppose que je vivais dans ce moment-là, je vivais peut-être dans la rue, mais j'étais là, parce que je voulais aller à la SAQ, chercher le bouteille de vin pour mon dîner, ça fait que là, je t'avance un peu, la SAQ, je pense, elle arrivait à 11h, à midi, en tout cas, ça fait que là, je suis au plan, mais j'allais, j'aimais sur le complexe du Jardin, parce que la grosse chute, qui est la grosse de l'eau en l'air, des fois, je me souviens là, puis lisais, puis j'écrivais, ça fait que là, je suis là, puis à un moment donné, ils font un test de son, parce qu'il y avait comme un spectacle, il y avait monté un stage, et là, à un moment donné, il y a une cantatrice, une cantatrice qui prend le micro, pour faire un test de son, dans la petite grande place, les plafonds, on s'empile, c'est vraiment beau, ça fait que là, moi, je suis en plein milieu du Sweet Pot, à côté des consoles, puis là, elle commence à chanter, c'est-il, poil me monte ses bras, je tombe en vibration, en affaire incroyable, et là, c'est un niveau vibratoire là, que j'ai là, moi, c'est pas un ésotérique, tellement, je dis, mais Namasté, parce que Namasté, ça veut dire, je reconnais la divinité en toi, je reconnais que t'es un être, des lumières, je trouve ça beau, Namasté, c'est comme, c'est zen, mais je suis pas, je suis pas plus, un ésotérique que ça, tu sais, je suis plus un terre-à-terre, tu sais, c'est plus que j'ai des vaches, un, deux, trois, quatre, ma petite vache, elle va aller au pâle, fait que là, je tombe en vibration, puis là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'étais comme, je me lève, puis, au complexe du Jardin, il y a une petite librairie, juste à côté de, pas de moins au print, c'est le premier plancher, il y a encore la librairie, fait que je rentre dans la librairie, moi j'ai pas d'argent à m'acheter un livre, à ce moment-là, j'ai juste de la misère à vivre, fait que là, je rentre dans la bibliothèque, dans la librairie, je m'en vais à deuxième rangée, moi j'avais jamais entendu parler du harcèlement, dans ma tête à moi, je comprenais pas, ce qui m'était arrivé, parce que je m'étais toujours dit, mais comme, moi, 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 j'agissais envers mon prochain, envers les jeunes, comme, moi, j'aimerais être traité, c'est, moi, je traite les autres, exactement, comme moi, je voudrais être traité, jamais, différemment, jamais pour les fourrer, chercher un, c'est vraiment, donner un conseil, pour pouvoir les aider, jamais j'ai pensé, que des gens, pouvaient m'en vouloir, peut-être des vétérinaires, parce que, bon, mais, c'est pas vétérinaire le problème, comme je vais vous expliquer, fait que je rentre dans cette, dans cette, cette librairie-là, puis je tombe dans la deuxième rangée, puis je tombe sur un livre, c'est comme si le livre m'avait appelé, à cause de la vibration, en tout cas, vous allez dire, c'est ésotérique, ça, mais, je tombe sur le livre, de Marie-France-Héry Goyenne, qui s'intitule, le harcèlement moral, la violence perverse, au quotidien, fait que je tombe ce livre-là, je rouvre le livre, je ne vais pas regarder 45 ans, c'est celui-là, qui m'a appelé, coûtait 12 pières, ce livre, c'est une petite affaire de poche, je tombe le livre, je commence à lire ça, ben, c'était, il décrivait, exactement, ce que j'avais vécu, mais, dans des mots que moi-même, je n'aurais pas pu dire, puis là, j'ai compris que, les gens compétents, les gens qui adorent leur travail, les gens que tout le monde aime, eux autres, il y a des harceleurs, des hostiles pervers narcissiques, des gens malades, mentaux, des psychopathes, c'est des gens qui ont des hostiles de problèmes, pour faire ça, pour entamer, amener une entreprise de destruction de quelqu'un, il faut que tu aies un hostile troqué dans la tête, fait que, si tu tombes, sur ce livre-là, c'était, je comprenais, pour la première fois de ma vie, ce que j'avais vécu, là, je mettais des mots, sur la réalité, c'était le plus beau jour de ma vie, il y a dans ma vie, je suis né en 1961, 4 décembre 1961, le 5 octobre 2005, c'était le jour 2 de ma vie, c'est ça, et là, je me suis mis à tout lire les livres qu'il y avait sur ce sujet-là, dont un livre aussi de Ariane Biran, que j'avais trouvé à Bibliothèque Nationale, c'est à l'autre place où je vivais, je vivais à Bibliothèque Nationale, ça rouvrait, puis je partais le soir quand ça fermait, fait que là, là, j'avais lu Ariane Biran, puis là, on avait le droit à des ordinateurs là-bas, puis je suis allé sur, puis là, j'y ai créé un mot, à Marseille, où elle faisait son doctorat, et ma maman-même m'a répondu plus tard, elle n'avait pas trouvé mon email suite, mais elle m'a répondu, puis j'ai fait une tournée avec elle, de conférences ici au Québec en 2009, donc 2005 à 2009, c'est en 2004, fait que, et là, j'ai vraiment compris ce que j'avais vécu, ce que j'ai vécu, c'est, ça se fait pas, ça se fait vraiment avec une personne qui est vraiment en pouvoir, les pervers, narcissiques, jamais c'est du monde pauvre, puis c'est du monde simple, c'est toujours des réex, c'est pas mal narcissique, en limousine, ou des gens qui sont très haut placés, pour agir un pervers, il faut qu'ils se placent haut, c'est pas parce qu'ils sont intelligents, ils sont vraiment pas très intelligents, dire vrai, moi pas ceux que j'ai, pas ceux que moi j'ai vus, il y en a peut-être des super intelligents, mais moi c'était des hostistes imbéciles, des gens avec des secondaires 4, même pas, élémentaires, cinquième année, des cinquièmes années, mais des millionnaires, qui m'haïssaient, depuis que j'étais jeune, j'ai compris, qui avait pu, tout magouiller cette patente, puis là j'ai revu les événements de ma vie, d'un autre âge, puis là j'ai pu comprendre, puis c'est là que j'ai caché, puis ça là, même si j'avais tout perdu, même si j'avais vécu les pires injustices de la terre, le fait de comprendre, astille, qu'est-ce qui arrive, c'est comme salivateur, c'est comme, ça a été là que j'ai commencé à m'épanouiller, sinon c'était à deux doigts de me tirer ça devant la tête, mais j'avais plus de gomme, j'avais plus de tannine, j'avais plus rien, mais j'étais, j'étais retourné aux études, puis j'ai organisé, je suis retourné aux études, non non, je suis retourné aux études l'année d'après, en droit à l'Université Laval en 2006, puis après ça en rédaction à l'Université Montréal en 2007, puis après ça en bioétypes, mais c'est cela, le harcèlement, je voulais juste vous dire que, ce que je présente comme fait, des fois je présente des faits, le fait qu'on m'a laissé les pires de tannine, puis que je me suicide, ça se peut pas, un vétrinaire normal, je ferais jamais ça à un autre collègue, dans le harcèlement individuel, où est-ce qu'on se soulève, on mobilise une entreprise de destruction d'une personne, oui, ça se peut, mais ça prend un estime malade dans la tête, à l'arrière, qui lui a bien du pouvoir, puis tous les événements que j'ai vécu, puis tous les gens qui m'ont porté préjudice, mais après ça, il y avait un poste très haut placé, dans la municipalité d'à côté, parce que c'était des gens politiques très haut placés, qui étaient mon harceleur, le principal, fait que quelque part, bon, c'est des échanges, c'est comme dire, puis l'autre chose, c'est que si tu le fais pas, tu deviens complice, puis de toute façon, tu vas aller manger une hostie de tête sur la tête, fait que, c'est cela, c'est juste pour vous dire, que c'est pas parce que moi, j'ai vécu ça, que c'est que d'autres personnes vont vivre ça, avec des vitrinaires, et d'autres vitrinaires, il n'y a pas d'arceleur, bon, je sais pas, c'est tout ça, mais ça vient pas de Saint-Hyacinthe, c'est pas des vitrinaires jaloux, qui ont commencé à monter ça, c'est vraiment, ça a commencé vraiment avec un ami de la famille, qui m'a haï depuis que je suis tout jeune, puis que finalement, mon père, il m'adorait, moi, mon père, il m'adorait, j'étais comme son génie, j'étais comme, il voulait que je vive la vie, que lui, il n'avait pas eu mon père, il m'a fait aimer très pauvre, tu sais, 10 enfants, puis, il s'est fait, il a eu un conso-accident, en particulier, il était handicapé, puis il m'a écrit que c'était un esti winner, un survivor, une affaire de fou, mais lui, il n'a jamais vécu sa vie, lui, il n'a pas vécu, il a survécu, fait qu'il vient de voir que moi, j'étais, tout ce que je trouvais, c'était se transformé en or, tu sais, que j'avais, je faisais ce que je voulais, avec l'histoire en Afrique, tu sais, j'ai pris la première classe, puis toute la patente, tu sais, puis ça en amusant, puis en ayant plein de blonds, puis finalement, on ayait toujours du fun, puis mon père, il m'offrait des voitures de sport, quand j'étais jeune, il m'avait offert un petit triomphe TR7, quand j'étais en polyvalente, à la priorité, j'avais 16 ans, tu sais, je suis rentré au cégep à 16 ans, avec un petit triomphe, un petit triomphe TR7, dans les années 76, c'était quand même inusité, moi, je n'ai jamais demandé ça, je n'ai jamais demandé de char, je me serais contenté d'un hostil vieux Chrysler, ou un vieux Nova, SS, un petit plein de trous, d'importe, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé le char, il m'arrivait avec ce petit char-là, avec la plaque 007, je me suis dit, il semblait qu'il avait vendu ça, je n'avais pas payé ça cher, à l'époque, mais il m'a donné ça, je n'ai jamais demandé ça, je m'en allais avec un petit triomphe, puis lui, il me voyait, il m'avait dit, « Toi, dentiste, médecine, vétérinaire, va chercher une profession, puis toi-même, après ça, tu vas pouvoir faire l'échec, puis tu vas être libre, philosophie, oublie ça, piano, musique, c'est toute fois de la poésie, quand tu sois riche, mais lui, il voulait que j'aille chercher une profession libérale, puis quand tu as une profession libérale, comme lui, il y avait, il me dirait, « Après ça, tu n'en as plus de problème, tu es calvaire, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été mon cas à moi, parce qu'ils m'ont pété mon bécis, ça n'a pas été lourd. » Ça fait que je le dérangeais, le vieux, parce que lui, il n'avait pas la même, il n'avait pas les mêmes valeurs que mon père, puis mon père, il m'admirait, puis Charles, Charles, il vient d'avoir la bourse du conseil de recherche en sciences naturelles et génies du Canada, pour faire une maîtrise en même temps que son docteur, bonhomme, il y avait cinq années élémentaires, si vous n'aimez pas de l'entendre, il griffit les oreilles comme avec des couteaux, il a tout fait, le vieux tabernacle pour me détruire, il est mort, le vieux esti, aujourd'hui, mais, puis un moment donné, mon père m'a dit, parce qu'il voyait bien, qu'est-ce qu'il se, il ne me l'a jamais dit avant de mourir, mon père, c'est ça, je regrette, il y a rien de ça qui me disent, tac 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 tac, qu'est-ce que c'est eux autres, il ne m'a rien dit avant de mourir, mais, il m'avait déjà dit, si tu as des ennemis dans la vie, il faut, il faut que ce soit des gens qui soient plus vieux que toi, comme ça, tu vas être sûr que la vie, elle va faire en sorte de t'en débarrasser, alors qu'un jeune, tu t'attaques pas un jeune, parce que si, il peut te prendre en morceau dans le détour, mais moi, je n'ai jamais attaqué personne, tu sais, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il me disait, mais là, j'ai compris après qu'il parlait du vieux, le vieux, la vie l'a éliminée, c'est tardivement quand même, parce qu'il a pu agir très longtemps contre moi, en achetant toutes sortes de patentes, tu sais, le harcèlement, des fois, je vois des films, je regarde des films de Netflix, où le gars, il arrive à la banque, il n'y a plus de compte de banque, tu sais, parce que là, ils viennent de, ils viennent de fucker les vieux placés, puis ça me fait penser à ce que j'ai vécu, puis là, je vais vous dire, ce que moi, j'ai vécu, c'est pire que bien des films que j'ai vus, il faudrait que je raconte mon histoire, puis que je l'envoie pour faire, faire une série, une série, une série qui serait vraiment spéciale, parce que c'est allé loin, c'est des histoires, non, mais gros, bien plus gros que vous pouvez vous l'imaginer, que je vous disais sur une pensée que je ne veux pas revenir là-dedans, mais je voulais juste que vous sachiez que c'est pas, les vétérinaires, c'est pas du bon moment, mais il y en a des vétérinaires que c'est des tabernacles, tu sais, par exemple, quand j'étudiais en, quand je faisais ma maîtrise en bioéthique à l'Université de Montréal, on a travaillé à un moment donné sur la politique de l'Université de Montréal sur les conflits d'intérêts avec une équipe, moi je suis juste comme un scientifique de la patente, on était trois, mon directeur avec Élie Smith, une belle fille brillante qui est en éthique, et moi, et on a travaillé des années sur ça, et on a monté le site web de l'Université de Montréal qui s'intitule intérêts, au pluriel, .umontréal.ca et sur ce site-là, il y a toutes les informations par rapport à la déclaration des conflits d'intérêts et tout ça, donc je travaillais avec le vice-rectorat, ce vice-rectorat-là pour l'Université, puis à un moment donné, dans des discussions, on parlait des problèmes de conflits d'intérêts qu'il y avait dans différentes facultés et de harcèlement, parce que moi, j'avais fait le lien entre le conflit d'intérêts et le harcèlement et il y en a un, parce que quand j'avais posé la question à 5000 membres de l'Université de Montréal, donc des professeurs, chercheurs, et tout ça, et j'avais demandé s'il voyait un lien entre le harcèlement et les conflits d'intérêts et il y avait comme un grand pourcentage qui disait qu'il était totalement d'accord avec l'énoncé, fait que la compréhension que le conflit d'intérêts et le harcèlement peut être lié, bien c'était clair pour les membres, fait que moi, à un moment donné, c'est un salle vétérinaire, ok, toi, bien il me parlait de Saint-Hyacinthe, je ne veux pas faire du bashing mais Saint-Hyacinthe c'est l'endroit où il y a le plus de problèmes de harcèlement selon ceux qui font ou de conflits d'intérêts ou des gagères à Saint-Hyacinthe, des gros égos qui se ramassent ensemble dans une petite place isolée, le fait d'être dans un campus avec d'autres membres, c'est moins facile de développer ces guerres intestines-là alors que Saint-Hyacinthe ça a l'air que c'est pas évident c'est pas évident puis il y en a des gros égos là-bas qui font peut-être tout mal aujourd'hui je ne sais pas trop ce qui a changé parce que maintenant c'est des Français de France qui sont professeurs puis peut-être que ça a pu à gagner mes délais moi j'avais un directeur j'avais un chercheur qui quand j'ai fait ma maîtrise il faisait ma maîtrise en même temps que mon doctorat mais j'avais commencé avant mais j'avais continué puis je travaillais avec Keith James Betridge c'est un chercheur d'Ontario mais lui il vient d'Angleterre mais quand on allait dans les congrès avec lui il y avait les chercheurs de la grandeur tous les professeurs qui nous des gros textbooks de reproduction de faux puis il était là dans les congrès j'ai présenté mes travaux dans les congrès internationaux j'étais encore étudiant de médecine étrinaire avec cette équipe ça brossait puis on avait on avait on avait de la subvention puis on avait des lui il était tellement connu mondialement c'est une sommité mondiale le docteur Betridge il est peut-être décédé aujourd'hui je n'ai pas parlé depuis longtemps mais lui il arrive à Saint-Hyacinthe eux autres là-bas il n'arrive même pas à HV mais même pas à St-Hyacinthe au niveau de la petite orteille c'est des astis tarés à Saint-Hyacinthe des nuls pas capables d'enseigner des astis d'incompétents dans la pédagogie aussi il y en avait je ne sais pas toutes il y en a des astis de bons professeurs à Saint-Hyacinthe mais ça se comptait sur les doigts d'une main ou deux fait que là ces gens-là que je n'aimerais pas ils ont fessié le bonhomme Betridge ils ont harcelé une affaire de fou puis le bonhomme a pris ça sans carte il y avait des subventions puis c'est Arlen Goff qui a pris la direction du centre de recherche en reproduction animale parce que je faisais ma recherche mais je veux dire c'est juste pour dire que je le sais je l'ai vécu moi le harcèlement de ce petit monde-là parce qu'en général le harcèleur c'est pas le génie de la place c'est le style de deux pics qui lui utilise son pouvoir c'est pas du monde tellement c'est un vrai intelligent il va voler une banque il va péter la faible mais il va pas attaquer du monde individuel puis les détruire ça prend du monde qui sont vraiment faibles pour faire ça ce que je veux dire c'est que dans ma vie à moi c'est pas les vétrinaires qui m'ont attaqué ils m'ont attaqué par la bande il y en a certains mais c'est le pervers initial qui a créé une coalition puis qui a joué de la politique pendant longtemps alors c'est le moment que j'ai vécu je pourrais pas dire quand ça a commencé mais ça a commencé j'étais jeune j'étais vraiment jeune avant même que j'aille je pense au cégep j'ai commencé quand j'étais adolescent et ça s'est perpétué mais moi je m'en crois qu'il s'est je faisais ce que je voulais mais à un moment donné mon année ça a pris des mesures et c'est ça le 5 octobre 2005 j'ai claché toute la patente et si vous allez sur mon site web je suis en leçon.com puis vous fouillez surtout dans mon ancien site web vous allez trouver des textes qui expliquent qui expliquent assez bien en fait je suis devenu une sommité sur le harcèlement parce qu'on m'écrit on m'écrit c'est pas mille fois mais on m'écrit centaines de fois des messages à grandeur venant d'Europe qui ont vu mes textes en ligne puis ils m'écrivaient ben moi monsieur Marcel depuis que j'ai lu vos trucs je comprends ce qui m'est arrivé il y a même un médecin au Québec qui a écrit un livre qui s'appelle l'exécution il m'a écrit il m'a rencontré je l'ai aidé à plusieurs reprises le docteur Benahim il avait été harcelé par l'ordre des médecins du Québec et lui Albert je veux dire il s'est battu puis ils ont redonné son droit de pratique puis ils doivent les avoir passés à la caisse d'un million ou deux je sais pas comment mais lui c'est un plein on allait dans des meetings à ce petit gars il valait tout 50 millions fait que lui ils ont attaqué le mauvais gars parce que moi il y a un gars comme moi c'est facile à attaquer puis détruire mais un gars comme lui c'est pas mon âge à voir de l'année de 200 000 pièces puis il m'a mené en décapotable dans les meetings puis tout fait que lui c'est en lisant mes textes qu'il a découvert c'était quoi le harcèlement puis dans son livre l'exécution il parle de moi où ça a commencé sa révélation fait que mes textes finalement après 2005 après avoir lu Ariane Biran Marie-France Elgoyen ensuite Ariane Biran puis les autres auteurs puis le mobbing de Hans Lehmann en fait je suis devenu un expert de ce sujet-là puis je le suis encore mais ça me je touche plus vraiment ça mais je veux dire je le comprends le phénomène puis si un domaine bon tu sais dans le fond de la vie je fais plus de chirurgie là je vous donne des petits trucs de vétérinaire mais il y a des les compétences qui se développent à force de souffrir tu sais puis à force de se réveiller puis d'analyser les choses tu sais moi ce que les les gens vivent depuis la COVID tu sais mettons il y a des médecins qui les avaient la main ils disent mais tabarnak ARN messager c'est quoi ça tu sais comment on peut en 6 mois vacciner la population avec une affaire qu'on n'a même pas en éthique nous autres en éthique en éthique tu veux dire il y a des normes ça fait 40 ans qu'on se bat c'est dur contre les pharmaceutiques d'amener des normes puis amener des manières de faire qui protègent le public Christ on a anéanti ça en 2 semaines pac 2 semaines ça a disparu de la planète là c'était on est en état de fin du monde c'est la guerre mondiale finalement il y a des médecins qui essayaient de lever le flag il y a peut-être d'autres mesures même si les médicaments qu'ils ont utilisé il y a des médicaments plus simples on ne s'en va pas dans ce sujet là qui est très controversé mais le harcèlement il est rendu mondial le putain de harcèlement c'est des personnes non vaccinées tu es encore vieux aujourd'hui comme une personne un sous-humain en fait il faut chosifier les gens dans le harcèlement il faut amener à des événements raconter des ragots pour amener à dire que cette personne-là elle est sous-humaine comme les neigres dans le temps du slalage les noirs les gens qui allaient visiter les plantations ils disaient vous voulez fouetter non 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 madame c'est pas du monde comme nous autres ils sentent pas la douleur nous autres c'est pas des humains ils ne pensaient pas que c'est comme du monde c'est pas du monde c'est du monde là c'est du monde qui emmenait les gens à accepter qu'est-ce qu'on faisait subir au noir en tout cas ça c'était une autre histoire mais c'est quand même la même artistie d'histoire la même modus operandi ça fait qu'il faut chosifier la personne pour la rendre un humain de deuxième catégorie ça c'est la première étape lui retirer son travail lui retirer sa dignité lui retirer ses appuis puis là ils ont fait Ariane Biram écrivait parce que je reste en contact avec Ariane elle veut venir faire une tournée au Québec l'année prochaine en 2024 on s'est organisé ça pour l'automne Ariane elle me dit c'est drôle Charles on parlait d'harcèlement mais tu te serais pas attendu toi non plus à ce que ça devienne mondial en dedans d'un mois c'est comme un harcèlement de la population mondiale d'une chotte fait que non effectivement je me suis pas attendu à ça mais ça m'a pas bien gros surpris parce que je savais comment comme je vous dis à ce que je me passais je savais comment est-ce qu'il était capable de spinner un estime battante qui a pas de bon sens contre un individu comme moi qui a zéro pouvoir qui me suis dit quand tu as du pouvoir puis que tu te mets à les menacer on lui demande mais ça peut être bien pire que ça et on l'a vu dans bien des cas aujourd'hui c'est sûr que les données sortent puis finalement il va y avoir peut-être justice dans certaines situations mais c'est toujours utile puis c'est ça que je voulais vous dire la sympa aussi que quand on se fie aux médias de masse j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui s'aperçoit avec hostie on se fait désinformer c'est comme une arme cette patente là de rentrer dans la tête du monde j'ai acheté le livre pas le livre mais le film je suis pas rendu je sais pas je suis pas rendu trop loin je vais pas faire un podcast trop loin mais j'ai acheté le livre le film Thank you for smoking j'ai trouvé ça bon mais la chose que je déplore de ce film là c'est que c'est comme si un individu le gars en question qui est l'acteur principal du film comme un individu aurait réussi à faire en sorte parce que lui c'était vraiment un méchant manipulateur il y a un individu tout comme le fait qu'on avait fumé pendant 40 ans de plus qu'on aurait dû c'est à cause de ce gars là wow tabarnak mais ça montre quand même le film les stratégies utilisées comme utiliser Hollywood pour faire entrer des choses dans la tête du monde comme l'amour des chiens et des chats que c'est rendu ça a plus de corolliste de bon sens de plus de de satané bon sens de plus de sacré bon sens mais ça c'est ça c'est ça c'est ça ils sont capables de faire changer ils sont capables c'est nous qui sommes capables de se faire changer parce que si on n'avait pas cette sensibilité à ça c'est ça qui est un peu le skills qu'il faut développer dans l'avenir c'est d'être capable de penser par soi-même et de dire on essaie de me jouer dans la tête on essaie de m'imposer des affaires changer les mots changer l'histoire à la fin du film ils mettaient des films tu sais Bogart qui prend sa cigarette puis finalement il efface la cigarette puis il efface ça que sa main puis il essaie d'enlever la cigarette dans le film pour changer là il ne faut pas voir des cigarettes dans un film parce que là c'est rendu il essaie de se poigner post mortem pour pouvoir changer les événements on essaie de changer l'histoire toute l'histoire de la violence envers les noirs on voudrait effacer ça dans les livres les livres de gens qui étaient néo-nazis qui étaient néo-nazis c'est-tu je veux dire c'est pour ça l'histoire on ne va pas enlever les textes qu'ils ont écrits puis pour essayer de justifier leur position on est en train d'essayer de changer l'histoire pour à cause que les milléniums soit traumatisés par la vraie réalité les milléniums il faudrait que c'est la tabarnaque dans le coco l'hostie de réalité c'est pas en ocien des protégés de dire non 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 la vie c'est beau tout est beau ça va virer à menthe peut-être je sais pas si vous avez vu ça mais moi j'en ai plus de maison une maison de volée j'avais des hosties de belles maisons je mettais de l'argent sur mes maisons je comptais je m'autant pas vous dire des plans puis je travaillais là-dessus puis je meurs j'engageais des experts les murs ronds les choses vitrées je mettais beaucoup j'ai mettais beaucoup d'argent tout mon argent sur mes propriétés puis ma clinique je pensais à ça tu sais je m'étais pas pensé à ça des fois je pense à tout ce que j'ai perdu puis je sais pas quoi je pense à tout ce que j'ai perdu puis des fois j'ai une petite corde sur le cœur c'est ça des fois je raconte mon affaire je dis ah c'est drôle mais j'ai une petite corde sur le cœur tabarnak une petite corde sur le cœur un gars normal il prend une size de ce type il mitraille tout le monde moi j'ai une petite corde sur le cœur mais c'est sûr j'ai une petite corde sur le cœur tu sais une graine de tabarnak je dirais pas de nom là mais astille qu'il y a du Christ de monde de cas c'est pareil c'est pas croyant fait que c'est ça que je voulais vous dire non j'avais autre chose à vous dire j'avais une liste et j'ai essayé dans la cuisine qu'est-ce que j'avais dit je voulais vous dire l'euthanasie oui le podcast Marco Bernard puis l'académie du podcast je vais peut-être leur demander un peu d'aide je sais pas trop comment je vais comment je vais faire pour monétiser mon affaire parce que monétiser va faire que je reçois un petit peu de fond pour pouvoir continuer à mettre l'énergie là-dessus je vais penser à ça mais moi je me dis moi c'est un rêveur puis dans le fond je vous raconte à quel point j'ai été mal chanceux dans ma vie mais pas vraiment j'ai été très chanceux parce que le plan de match c'était pas que ça toffe si longtemps un vrai pervers c'est un jeu de chat et de la souris et c'était un jeu de pro-aide prédateur il faut que quand tu vas à la chasse et que tu risques de te faire bouffer par l'ours ça c'est le challenger tu vas à la chasse à l'ours et à un moment donné l'ours il peut te bouffer il faut que tu sois il faut que tu en aides des balles dans ton vent c'est qu'aller à la chasse au rat c'est pas vraiment le fun la chasse à des tourneaux ça stimule personne mais un pervers a besoin d'un poisson qui va fêter la patente puis il va risquer de péter sa ligne et moi ils sont tombés sur un vrai bon poisson parce que ils n'ont pas réussi et j'avais lu un moment donné dans un livre qui va à un moment donné le pervers ou même dans la torture dans les clans de torture un moment donné le gars qui torture l'autre je suis attend de le faire crever quasiment et un moment donné l'autre il dit pas un corraliste d'amour puis il se lève puis il le sourit d'en face un moment donné le tortionnaire il développe de l'admiration pour sa victime parce qu'il dit papa la qui est solide puis peut-être que le pervers il aurait ressenti ça à un moment donné avec moi parce que moi je n'étais pas un 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 pas une poids facile je n'étais pas quelqu'un facile à péter ils ne m'ont pas péter pantoute puis même ça peut servir contre eux autres parce que là aujourd'hui le pervers il est mort peut-être mais il y en a une petite gang des avocats un moment donné parler d'avocats j'ai pris des avocats j'ai payé bien bien des dizaines de milliers de dollars à des avocats plein d'osties de patentes de harcèlement parce que c'était sauvage si je te mets un joint sacrément la fin de semaine que j'ai du pot dans mon sang il me testait mon urène merci pour vérifier voyons-nous encore 10 un moment donné j'ai pris un avocat qui est venu pas un avocat une psychiatre une top qui est venue sur l'ordre des vitrinaires puis elle nous a dit mais monsieur Marsan est-ce qu'il a déjà fait une erreur médicale est-ce qu'il a eu des plaintes de clients que dans son travail je ne sais pas il n'était pas il a-t-il fait des erreurs parce que c'est ça un peu le professionnel si vous voulez le contrôler là l'ordre il dit mais non il n'y a pas eu moi c'est des harcèleurs qui étaient dans ma vie puis qui m'amenaient des affaires à l'ordre il n'y a jamais eu d'essis d'erreur médicale dans ma vie elle lui a fermé la gueule en esti je vous l'en dis mais là c'est le gars quand même qui se fourrait fourré dans le cul de 4 piles la fin de semaine il s'écrit ça de l'héroïne être veineux si lundi matin il va travailler il s'y boire et il opère que ces animaux vous n'avez pas encore l'histoire de moi dire les autres ils me testaient pourquoi je voulais dire ça pourquoi je voulais dire ça je parle mal coupé non mais je veux dire ils m'ont attaqué dans ma vie privée il y a un proverbe qui dit je ne sais plus c'est qui qui dit ça un auteur français ça va peut-être en finir mais ce n'est pas grave on va vous dire la pensée la pensée c'est on s'attaque à ta vie privée console-toi c'est qu'on n'a rien à redire de tes ouvrages moi il s'attaque avec ta taquille en tabarnak à ma vie privée tout cela pour dire que est-ce que je voulais m'emmener avec ça les harcelots les procès à un moment donné il y a une grosse poursuite contre moi avec la gendarmerie royale du Canada et une patente tout le monde par jeu on me dit un peu coincé de tous bords de tous côtés fait que là j'engage les avocats mais des hosties bons les top les top québécois deux un en droit professionnel puis un en droit criminel mais ces tabarnak là étaient là pour me piéger ils m'ont empêché d'avoir premièrement la preuve de la GRC je la voulais ce type de document c'était toute une affaire il y a plus je me garage d'un char pour arrêter un gars pour pouvoir la ramasser la preuve dans lequel il manquait 14 pages il avait enlevé 14 pages spécifiques parce qu'il ne voulait pas j'ai oublié ces cas les opages là fait que là à un moment donné contre la GRC il m'en a et je suis dans un restaurant pas dans un restaurant mais en vélo avec une fille à Candiax sur bord de l'eau la GRC arrive avec les chars les guns ils m'arrêtent dans le parc pour m'emmener à la cour la GRC imagine toi fait que je suis content qu'ils l'appliquent le reste-tu demandé de parquisition ils m'ont fait des mandats de parquisition ils m'en ont fait plein alors qu'ils savaient exactement où j'étais juste ça j'ai regardé dans les jurisprudences comme je disais ça me passait le droit criminel correlé se l'a pris par coeur l'hostie de code je pourrais vous nommer au moins 60 articles par coeur avec le détail et là le fait de émettre un avocat qui émet un mandat de perquisition pour retrouver un de ses clients alors qu'il sait où il est mais si il est radié correliste l'avocat il ne peut pas faire ça il faut que si il dise où est-ce qu'il est son client tu ne peux pas moi il agissait il a des mandats contre moi il savait où j'étais bref il me pend dans un parc un moment donné pour procéder à Longueuil pour amener un procès criminel contre moi un procès grave l'ordre des vétérinaires m'ont radié à cause de ce procès-là fait que moi quand j'ai compris que mes avocats ce n'étaient pas mes avocats c'était des hosties terroristes de chiens qui voulaient me faire condamner fait que moi je vire les avocats quels sont ces avocats dehors les deux et là je m'en vais sur le procès devant le juge Noël à Longueuil et là la fille de la GRC n'est pas là elle s'appelait Ninette Singoy et de l'autre je n'ai jamais trouvé dans je n'ai jamais trouvé dans les avocats de la GRC cette fille-là c'est une petite blague elle était super cute fait que c'était Edith Campbell qui avait pris mon dossier en main en premier elle avait écrit mais là vous n'avez rien contre ce gars-là je ne vois pas comment vous pouvez intervenir mais bref ils ont procédé quand même puis tout ça puis tout ça puis tout un histoire pour y revenir à ça mais je voulais juste mentionner une chose c'est que à un moment donné je dis à Longueuil devant le juge je dis monsieur le juge je vais me défendre seul dans ce dossier-là c'est moi c'est moi qui va qui va qui va qui va me défendre pas d'avocat fait que là eux autres la petite fille de la GRC n'était pas là il était dans le corridor il attendait de savoir ça serait qui mon avocat parce que si je n'avais pris un autre avocat il aurait dit on va le manipuler on va le menacer on va le coincer pareil parce que si je n'ai pas d'avocat ils ne peuvent pas manipuler mon avocat bref la fille elle rentre la GRC parce que là il l'appelait au micro il attendait de savoir mon plaidoyer elle devait être là dans la salle je ne suis pas en liste mais elle attendait en arrière parce que eux autres ils se font dire quoi faire fait que là elle rentre dans la salle elle dit monsieur le juge nous nous arrêtons les procédures dans le dossier de monsieur Narsan je le vois encore baisser ses lunettes tabernac vous faites ça ce gars-là puis là vous l'arrêtez dans un parc à Stieb vous l'emmener en prison avec les manottes puis là vous arrêtez les procédures juste parce que j'avais collissé mes hostis potards d'avocats sales de chiens de tabernac dehors puis que je me défendais tout seul eux autres ils ne voulaient pas poursuivre ils ont arrêté les procédures mais non ils m'ont radié quand même eux autres c'est comme un avocat un avocat mettons ça se fait pas qu'est-ce que j'ai vécu ça se fait pas finalement j'avais un super poids de moins ses épaules mais eux autres ils m'avaient saisi 25 000 piastres quand même ils ne me l'ont jamais donné ils ont saisi 25 000 piastres de ma poche mais ils arrêtent les procédures mais ils ne me donnent pas le 25 000 ça aurait pu que je prenne d'autres avocats pour aller chercher ça j'en ai vécu tellement de stu-de-marre de toute cette crise de gang de bâtards que à un moment donné quand je disais je parlais d'Anne Zleyman tantôt qui a écrit le livre Mobbing si vous trouvez ça Mobbing 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 2B-ING lui étudiait une situation d'une soudeuse qui avait travaillé à l'entreprise Volvo en sud et elle était recelée je pense qu'elle est morte la fille parce que c'est un femme puis les soudeurs c'est des gars parce que lui il avait il avait compris c'était quoi le mouvement de groupe contre un individu comment ça pouvait se produire à un moment donné dans le livre il dit qu'une victime à un moment donné tu finis par avoir une forme de stabilité dans ton malheur tu t'as construit tu vis dans la rue je t'organise comme moi j'ai retourné aux études avec 60 pièces par mois pour vivre puis peut-être payer alors que je fais ça 60 pièces dans l'avant-midi à chaque avant-midi puis il y a 2000 dans l'après-midi je veux dire je vivais avec 600 par mois et j'avais tout perdu et là il dit que à un moment donné tu as une forme de stabilité puis tu essayes de faire une démarche tu démarches comme aller au droit de la personne tu sais de t'essayer puis là tu vois que astille ça marche pas puis même les choses de base que ça marche pour tout le monde mais pour toi ça marche pas il n'y en a plus de possibilité de toi de jouer la game dans le système et là ça t'amène d'un niveau d'état d'âme assez bien ça te ramène ça te tire encore dans le fond du baril et que finalement c'est mieux de corrément ne plus répondre à ça puis de ne plus jouer le jeu de ces attaques puis moi je me suis sujeté là-dedans pendant une dizaine d'années à ne plus ne plus jouer le jeu puis si vous voulez me tirer une balle dans la tête assassinez-moi entre les deux vous ne viendrez pas m'enlever mon bonheur fait que je suis un peu dans ça encore aujourd'hui je n'ai pas réouvert rien ça me coûterait peut-être ça prendrait des avocats en solide parce que personne ne veut tout ça de se battre contre ceux que j'ai comme ennemi personne ne veut se battre contre eux autres mais peut-être plus aujourd'hui je ne sais pas quand j'ai vu ce qui s'est passé pendant la COVID moi c'est comme 100 fois pire ce n'est pas que je pose une question par rapport à savoir c'est quoi le vaccin d'ARN messager ce n'est pas ça ma question c'était bien plus grave que ça je n'ai pas bien de confiance quand je vous disais tantôt comment monétiser mon podcast je ne pense pas d'aller chercher de l'argent de chaque personne pauvre tu vas avoir des trucs le pauvre disons-moi des pièces ils sont déjà pauvres vous ne commencez pas à décharger de l'argent pour avoir mes trucs de monter quelque chose mon créneau ma vision c'est vraiment d'aider le monde qui n'ont pas d'argent ça prend des fonds qui viennent de l'extérieur de ceux qui ont de l'argent si ce n'est pas le gouvernement il faut que ce soit quelqu'un d'autre moi j'ai toujours été optimiste c'est ce que je voulais dire j'ai toujours été positif si j'ai une résilience l'écrit c'est comme une barre de métal de 16 pouces tu ne vas pas me tordre avec ta petite piscette molle c'est-il ça fait que l'affaire que je voulais dire excusez-moi j'ai placé une encore aujourd'hui je vais travailler là-dessus mais je pensais dans ma vision que peut-être à un moment donné quand je travaillais avec les chats j'avais la fondation Bound Madame Dorothy Bound c'est une bonne femme de Montréal une super fine elle m'aimait au bout elle payait pour les chiens qui n'avaient pas d'argent les petites castrations à 25$ je faisais c'est elle qui finançait ça j'en faisais 12$ elle m'envoyait 12$ 300$ elle payait les frais il y a des gens comme ça qui sont super riches qui adorent les animaux et que ma vocation puis mon plan de qu'est-ce que je vais faire les intéresseraient peut-être je m'attends à un moment donné je vais percevoir un chèque de 50 000$ USST vas-y fais ton truc nous autres on embarque il faudrait aller au NBL il faudrait j'en rembarte j'aurais quand même un intérêt de jouer le jeu dans la société ce que j'ai pas vraiment aujourd'hui mais je me dis c'est un peu des créanciers des financiers qui vont désire ça de leurs dépenses ou une personne qui est super riche puis qui a pas d'héritiers puis que finalement on lègue son domaine avec les chevaux puis la grange puis finalement on fait la petite hôpital là-dedans puis moi j'ai gardé mes rêves tu sais et même si j'ai tout perdu j'ai gardé mes mêmes rêves les mêmes rêves que j'avais en 95 en 2002 c'est peut-être pas les mêmes mais peut-être plus grand encore ça pourrait être plus grand encore que ça l'a été je reste optimiste puis je reste joyeux dans tout cela c'est pas parce que je suis dans une phase maniaque de la bainaco dépression je suis tout pour de même le temps des fêtes est passé je me sens quand même bien je me sens bien je me sens même dans le temps des fêtes dans le temps des fêtes je sais jamais dans le fun c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui je n'ai pas pris mon mot je fais un addendum comme je dis et on va voir la suite la prochaine fois je vais faire un autre podcast la semaine prochaine puis après ça je vais peut-être être un peu expatrié quelque part je vais trouver un micro un micro cravate un lavalier road qui vient d'Australie je ne vais pas utiliser mon téléphone cellulaire qu'importe que je sois à l'extérieur je vais pouvoir continuer à faire des podcasts pour diffuser ça en trouvant du wifi haute vitesse je vais vous revenir avec d'autres histoires des pays d'embourge non c'était ça c'était Charles Marsant de Saint-Jean sur l'Euchelieu c'est une fois que j'ai dit Saint-Charles pas parce que je me prends pour un saint c'est Saint-Jean Saint-Charles c'est un peu plus loin Charles Marsant de Saint-Charles sur l'Euchelieu et à la semaine prochaine merci de m'écouter merci de m'écouter Sous-titrage FR ?